Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien. Donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc on va continuer par rapport au petit message de prédiction pour les teens. Donc voilà, ils sont là. Donc on va continuer et puis voir. Donc là, nous avons des scorpions. Donc on va voir ce qu'on me dit pour les scorpions. Comme ce petit message. Donc je vais prendre celui-ci. Donc petit scorpion, prends vraiment ce qu'il te parle. Et ce qu'il ne te parle pas, tu le laisses. Donc là, on me parle. Alors ça peut être par rapport à tes parents qu'il y a un lien karmique qui est bridé. Ça peut être aussi tes parents qui ont un lien brisé par rapport à l'enfance. Des choses comme ça. Mais c'est vrai que concernant des parents, ça peut être aussi des couples. Des couples et que le lien karmique est bridé. Le couple, les enfants. On me parle de ça pour les scorpions. On me parle aussi d'un homme âgé. On me parle d'un homme âgé et on me parle aussi de ses parents. Et j'ai l'impression que cet homme âgé, vis-à-vis, lui aussi, par rapport à ses propres parents et son enfant, le lien karmique vis-à-vis d'un scorpion est brisé ou a été cassé à l'enfance, très jeune. On me parle de cet homme âgé et on me parle d'un contrat, d'une signature qui arrive vis-à-vis de ce monsieur. On me parle de bonheur par rapport à ses pâtés et ce contrat qui va être signé pour un scorpion. On est avec ce monsieur. On me parle d'une vie beaucoup plus harmonieuse et d'un bonheur grâce à cette signature pour des scorpions. On me parle aussi, pour les scorpions, on me parle d'un signe d'air et de quelque chose d'harmonieux pour les signes d'air par rapport à un projet qui arrive. On me parle aussi, par rapport encore à un signe d'air, de beaucoup d'abondance dans la vie, donc déjà du signe d'air, mais aussi par rapport aux scorpions. On me parle de changements au niveau des scorpions et de signes d'air, des changements au niveau de l'énergie, des choses comme ça, pas mal de choses qui vont changer. On me parle également de changements au printemps, des choses qui peuvent bloquer, mais pour moi, il y aura du changement dans la vie des scorpions. Allez, on me parle de femmes ou d'hommes qui ressentent ou qui vont ressentir des choses au fond d'eux ou d'elles, mais intensément. Et puis, on parle aussi qu'on va être dans un truc où on va beaucoup penser, on va se remettre en repli, beaucoup pensive ou pensive. On va prendre le temps, vraiment. On va penser aussi par rapport, je ne sais pas, à des choses assez sombres, assez noires, à des mauvaises énergies qu'on peut ressentir ou qu'on va avoir autour. On me parle aussi, on ressent quelqu'un ou on va ressentir quelqu'un de très sombre, plutôt noir. On me parle d'un jeune homme, d'un jeune homme ou d'un enfant, mais quelqu'un de sombre. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre que l'on va faire. Après, ça peut être quelqu'un que tu connais déjà, mais j'ai les nouvelles qui arrivent, d'accord ? Cette personne, j'ai l'impression que par rapport à ses nouvelles, pense avoir, va avoir de la chance vis-à-vis de toi par rapport au domicile. Il y a aussi quelqu'un, je ne sais pas, qui espère quelque chose, un bonheur en contactant cette personne. Peut-être de la chaleur, quelque chose de cocooning. Et puis, il y a le signe aussi du feu qui est relié à tout ça. Donc là, moi j'ai un couple, d'accord ? J'ai un couple, mais je ne sais pas, il y a quelque chose dans ce domicile qui est chaleureux, tout ça. Mais moi, j'ai une infidélité, ou qui est présente, ou qui arrive, d'accord ? Un homme ou une femme, ou qui va rencontrer quelqu'un d'autre, ou qui a déjà quelqu'un d'autre. Et il y a une infidélité qui rend heureux quelqu'un. Et je ne sais pas, il y a des nouvelles, ou cette rencontre qui arrive pour moi, ok ? On me parle d'une femme ou d'un homme qui est énormément dans la patience, ou alors qu'il faut que cette personne ait beaucoup de patience. Mais on parle de patience, d'accord ? Il y a des mauvaises énergies par rapport à une famille. Soit c'est la famille de cette personne, qui est en pleine réflexion, qui réfléchit énormément. Après, ça peut être la famille de quelqu'un autour de cette personne. Il y a aussi, je vois quelqu'un, je vois une famille, je vois quelqu'un et des pensées ou d'une infidélité, ou alors on est déjà dans une infidélité. Mais sur une famille, il y a, je ne sais pas, dans cette famille, il y a de mauvaises énergies. Je vois vraiment le côté noir, sombre, voilà, on ne veut pas du bien à quelqu'un, d'accord ? Et d'un autre côté, moi pour moi, il y a deux familles, d'accord ? Il y a la famille noire, sombre, les mauvaises énergies, où on ne veut pas du bien à quelqu'un. Et de l'autre côté, je vois la patience d'une famille qui ressort plutôt le côté ange, angélique, vous voyez ? Qui est d'ailleurs très protégé. Et en plus, on parle d'une famille qui aide, qui soutient des gens qui sont là l'un pour l'autre. Et puis c'est vrai que, je ne sais pas, on me parle qu'il arrive des nouvelles, ou qu'on va donner des nouvelles à quelqu'un, ou quelqu'un va avoir besoin de ton aide, ou inversement, besoin du soutien de quelqu'un, d'accord ? Et trouver même un accord avec cette personne. Moi, j'ai cette famille qui ressort assez angélique. On parle d'aide, des anges, on parle d'une famille qui est plutôt côté angélique que diabolique. J'ai l'aide de cette famille. Et puis on parle d'un autre homme, 30, 50 ans, de l'aide, du soutien mutuellement. D'ailleurs, vis-à-vis de cette famille, de cet homme, il y aura des choix. La famille et puis l'homme, d'accord ? J'ai des choix aussi à envisager quelle direction on veut donner par rapport au bonheur avec un homme. Des choix, possibilités par rapport au domicile, d'accord ? Il y a aussi des choix à faire par rapport à ce monsieur, des choix par rapport à un médecin. Alors, il peut être médecin, il peut avoir aussi des choix à faire par rapport à des visites médicales, des choses comme ça. Par contre, par rapport à ce couple, d'accord ? Moi, il y a quelqu'un qui a une infidélité avec un médecin. D'accord ? Ou quelqu'un qui est dans la... Parce que la médecine, bon, c'est large. Mais il y a le couple. Un homme ou une femme qui a une infidélité avec quelqu'un. Et de toute façon, il y a quelqu'un qui a une infidélité avec un médecin. Ou qui va avoir. D'accord ? Donc, j'ai aussi un homme d'un certain âge. C'est un homme qui a beaucoup de patience. Qui ressent beaucoup de choses vis-à-vis d'une femme. Interchangeable également. C'est un peu les deux. J'ai cet homme aussi très proche d'une femme. D'accord ? Et j'ai dans une famille, une femme proche de cet homme âgé. Qui est noir. D'accord ? Qui veut du mal à ce monsieur. Hein ? Voilà. Qui veut vraiment du mal. Puis, je ne sais pas. Alors, ça peut être la dame. La dame est plus jeune. Elle a entre 30 et 50 ans. Le monsieur, pour moi, entre 55, 60. Elle est allée jusqu'à 70. On parle de l'hôpital. Donc, il peut y avoir quelqu'un qui est malade. Ou qui va être malade. Faire des radios. Ou rentrer à l'hôpital. Il y a des tensions. Des choses assez conflictuelles. Qui n'iront pas. D'accord ? J'ai l'impression aussi qu'il va falloir aller voir ce monsieur. Ou interchangeable. Et puis, je vous dis, j'ai des nouvelles qui vont arriver. Une invitation. On va te proposer une rencontre. On va avoir besoin de ton aide ou de ton soutien. Voilà. On va se le demander. D'accord ? J'ai pas mal. J'ai des invitations qui arrivent. Des rencontres à la maison. Le domicile. Quelque chose de plutôt stable. Quelque chose de plutôt ensoleillé. Après, comme je te parlais, par rapport à ta maison, ta stabilité, ton foyer. Tu vas avoir des décisions à prendre. D'accord ? Bon. Concernant pour moi un déménagement. D'accord ? Donc là, moi, je t'explique. Je parlais de ce couple. Pour moi, il y a une femme. Un homme qui, ou a déjà une femme dans sa vie. On est en couple, mais on a quelqu'un d'autre. Mais, moi, je vois. Alors, déjà, dans ce couple, il y a aussi, je vois le couple, mais l'homme qui a quelqu'un d'autre. On me parle qu'il y a un médecin. Mais, il y a aussi la rivalité féminine. D'accord ? Donc, moi... Pour moi, il y a une maîtresse. Il y a une maîtresse. Ouais, il y a une maîtresse. C'est bien ce que je dis, là. Donc, il y a une jeune homme, là. Pour moi, beaucoup de conflits, beaucoup de tensions. J'ai l'impression qu'il protège quelqu'un. Mais, cette personne, pour moi, est malade. Et le lien avec cette personne est rompu. Pour moi, vous n'avez plus contact avec cette personne. Je vois aussi une femme âgée. D'accord ? Je vois une femme âgée. J'ai l'impression qu'elle, il y a des liens karmiques privés. Par rapport à son travail. On parle par rapport à cette femme. Par rapport à son travail. Et par rapport à des liens karmiques brisés. Autant professionnels qu'attachement de cœur. On dit à cette dame qu'il faut être juste. D'accord ? Autant professionnellement que sentimentalement. Dans les liens privés. Il faut être juste. Il faut être juste. Il faut être droit. Il faut prendre aussi la responsabilité de ses actes. Autant professionnels que sentimentalement. Pour cette dame. Moi, je vois que. Autant professionnellement que sentimentalement. Il y a un procès qui va arriver sur elle. Il y aura des témoignages. Contre cette dame qui a un certain âge. D'accord ? Bon. Je vois aussi quelqu'un qui va contacter. Qui va vouloir voir. Une personne. Ce n'est pas la dame âgée. Par rapport à un travail. D'accord ? C'est quelqu'un qui est libre de tout mouvement. De bouger par rapport à son travail. Et qu'on va avoir besoin de cette personne. Parce que ça ne va pas aller dans sa vie. D'accord ? Je vois quelqu'un qui va avoir des problèmes. Moi, cette dame d'un certain âge. A des problèmes au travail. La façon dont elle bosse. D'accord ? Il y a des liens professionnels. Tout ça. Par rapport à son entreprise. Ou à son employeur. Ça ne va pas. Il y a des liens brisés. Voilà. Ça ne va pas. On parle qu'il faut être juste. Autant dans le travail. Que dans la vie professionnelle. Parce que je pense même qu'elle a des soucis. Il y a des soucis karmiques. Cassés en amour. D'accord ? Bon. Ok ? Parce que j'ai l'impression que cette personne. De trop. Elle veut aller dans une réussite professionnelle et sentimentale. Mais elle n'est pas juste. Elle n'est pas juste. Elle n'a pas. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans la justice. Ce n'est pas quelqu'un de droit. Ce n'est pas quelqu'un qui fait des choses en plus avec le cœur. On veut absolument la réussite. Mais à quel prix ? D'accord ? Donc, c'est bien de vouloir la réussite sentimentale, professionnelle. Oui. Mais il faut avoir des principes. Il faut être droit. Il faut aussi prendre ses responsabilités dans la vie. D'accord ? Bon. Après, concernant une domicile, moi j'ai un déménagement. On me parle de succès dans la maison. Pas mal de décisions que vous allez devoir prendre. Donc, on me dit ça. J'ai le couple aussi. J'ai la rivalité féminine. Une infidélité présente ou à venir. Il y a une histoire de médecin là-dedans. La rivalité. De la jalousie aussi dans le travail. Par rapport à un médecin. La médecine. Des choses comme ça. Et de toute façon, par rapport à ce couple et cette histoire de médecin. Une rivalité féminine. Moi, j'ai le couple. Il y a quelqu'un qui a quelqu'un d'autre. Mais je ne sais pas. Je vois une autre femme dans le... Dans tout ça. On va lâcher. Il y a quelqu'un qui va lâcher sur une femme. On me parle à l'automne. Ok. Donc, j'ai une femme. J'ai un homme qui... Qui sentent des choses qui vont arriver. Qui ont beaucoup de patience. Dans leur ressenti. Ce sont des personnes qui, pour moi, sont justes. Qui prennent leur responsabilité dans leur vie. D'accord. D'accord. Et c'est vrai que pour moi, ce monsieur d'un certain âge. J'ai l'impression qu'il a un procès en lien avec une femme d'un certain âge. D'accord. Bon. J'ai aussi, comme si quelqu'un ressentait des choses qui allaient arriver pendant des congés. Ou que des congés allaient arriver. Et puis, des bonnes nouvelles par rapport à ça. Et puis, par rapport à ce jeune homme, on me dit que le lien est brisé. Le lien est brisé, mais que c'est une très bonne nouvelle d'être détaché complètement de cette personne. Et puis, on me parle aussi d'une bonne nouvelle par rapport à des choses que l'on ressent un homme et une femme. Par rapport à des vacances, des choses comme ça. On me parle d'une bonne nouvelle et puis, on me parle d'une passion, un homme, une femme, de personnes libérées, de tout engagement. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui travaille à son compte. Des invitations, des choses à venir, des nouvelles de cette personne ou une nouvelle rencontre. Mais il y aura des nouvelles et puis un soutien de l'un, de l'autre dans la relation. Même dans le travail. D'accord. Puis, on me parle de toute façon d'un emboutement de l'un et de l'autre. Donc, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Et puis, il y a beaucoup de choses entre eux. La créativité, le côté artistique, les affinités, des sorties à venir avec cette personne. Bon. Et oui, on parle aussi de quelqu'un vraiment qui a un emboutement du cœur et même peut-être qui voudrait devenir parent avec cette personne. Bon. Et puis, dans ce couple, moi, on me parlait d'une rivalité féminine. Donc, moi, j'ai l'impression que la femme également a un amant. D'accord. D'ailleurs, la personne peut être en couple également. Mais on prend une décision. D'accord. Donc, là, il y a une prière qui va être exaucée. On le ressent. On sent des choses par rapport à quelque chose qu'on a envie. La naissance de quelque chose pendant des vacances. La naissance peut-être d'une nouvelle femme qui vraiment qui change, qui n'est plus la même. Après, ça peut être aussi pendant des vacances la naissance d'une grossesse, hein, qu'on tombe enceinte. Voilà. Donc, là, on parle d'une prière. Quelqu'un qui veut, qui veut un enfant, qui va manipuler quelqu'un par rapport à de la sexualité. Moi, j'ai la naissance d'une manipulation, donc de la sexualité et une grossesse. D'accord. Mais par rapport à ça, je ne sais pas. Alors, il y a, par rapport à la sexualité, cette manipulation, par rapport à la naissance de quelque chose qu'on désire, il y a une lenteur. D'accord. Je ne sais pas. Et puis, il y a quelque chose qui est ralenti, comme si on manipulait quelqu'un par rapport à de l'argent, hein, pour obtenir quelque chose. Après, c'est vrai que, franchement, au domicile, j'ai le succès lors d'un déménagement, le succès financier. Ah, vraiment, c'est très bien. Bon, j'ai vraiment un nouveau départ pour cette homme âgé après un procès, hein. Voilà. Après, c'est vrai qu'on parle d'un nouveau départ, mais il y a une forme de solitude, hein. Je ne sais pas. Il y a une forme, quand même, de solitude. Il y a des choses qui, on parle d'un départ, on parle de la solitude de quelqu'un, des choses qui arrivent comme ça, imprévues aussi. Voilà. On dit que c'est l'univers qui l'a décidé ou qui le décide, hein. Des choses comme ça, hein. Et puis, je vois ce monsieur d'un certain âge qui prie, hein, qui prie, par rapport à des choses qu'il ressent, hein. Mais j'ai l'impression qu'il va avoir un nouveau départ après un procès, mais il va, il va quand même avoir de la déception vis-à-vis d'une femme ou d'un homme. Ouais. J'ai, euh, j'ai, euh, j'ai un nouveau départ, mais une déception sur un engagement, hein. J'ai, euh, je sais pas. On parle de la naissance de certaines choses pendant des vacances, mais une forme de solitude, hein, par rapport à une union, un engagement avec quelqu'un. On parle de déception par rapport aussi à un truc au niveau amitié, euh, et s'engager dans une relation. Je sais pas. Et puis, il y a quelqu'un vis-à-vis de quelqu'un qui déçoit une personne. On parle de quelqu'un qui peut être violent dans les mots ou moralement vis-à-vis d'un ami, hein. Et puis, là, moi j'ai quelqu'un qui va se contacter parce que, euh, c'est quelqu'un qui subit beaucoup de choses dans sa vie, hein. Charnelle, violence morale, violence dans le cœur, euh, c'est quelqu'un qui va pas bien. J'ai le signe de terre, une déception dans une union, il y a une histoire d'amitié, de violence morale, ou, euh, dans le cœur, mais c'est très dur pour des signes de terre. D'accord. Je sais pas, c'est comme si, euh, par rapport à ce qu'on subit, on, on s'ouvrait sur une spiritualité, ou une élévation spirituelle, des choses comme ça. Ah là là. Et puis, j'ai vraiment aussi, je vous parlais de ce couple, la rivalité, euh, pour moi, les deux ont quelqu'un, hein, mais, euh, je sais pas, on va lâcher sur quelqu'un, hein. Une femme lâche sur, euh, quelqu'un, je vois quelqu'un aussi qui est malade dans une relation, et puis, quelque chose de froid, de gelé, quelqu'un de vicieux ou de vicieuse dans une relation, quelqu'un qui est sur la jalousie, quelqu'un qui a dû vener. Donc là. Après, c'est vrai qu'on va être déçu de la déception de ce monsieur d'un certain âge, mais on parle de chance. Pour lui, euh, je pense que la roue tournera, hein, comme on me dit. Et puis, après, euh, je sais pas, il peut y avoir aussi une déception pour quelqu'un, parce qu'une forme de rivalité sentimentale. D'accord ? Parce que, moi, je vois quelqu'un qui, euh, qui va avoir une forme de, de la naissance de quelque chose, au niveau d'un couple, d'une union, mais il y a une forme de rivalité présente au niveau du masculin, quand même. Donc, on parle de, de chance par rapport à un rival, hein. Il y en a un, je vois, qui va vraiment saisir une opportunité, hein, et quelqu'un qui va vouloir la paix, qui va vouloir une autre chance, qui va vouloir la paix et une réconciliation avec quelqu'un. D'accord ? Parce que, pour moi, il y a, 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 il y a deux personnes. Moi, je vois deux hommes, hein, attachés à, à, à quelqu'un, hein. Il y a une fidélité, et je sais pas. Je vois la rivalité, et les deux personnes, comme si, euh, allaient vouloir la paix dans leur vie, comme s'ils allaient vouloir une forme de réconciliation, hein, voilà. D'accord ? Après, c'est vrai que les signes de terre, bon, on me parle d'un homme, d'amour, de quelque chose dans le cœur, mais de lent par rapport à une jeune fille, hein, avec le signe de terre, mais c'est super lent, hein. Et il y a, il y a une fidélité et un attachement, mais ça n'avance pas. D'accord ? Donc là, moi, concernant ce couple, chacun a quelqu'un. Il y a une histoire d'un maître de scène. Je vois, par rapport à la rivalité féminine, on parle que à l'automne, et puis, par rapport à un couple et des enfants, et en plus à quelqu'un qui est malade, on parle qu'entre l'hiver et l'automne, euh, dû à de la jalousie, euh, quelqu'un qui ressort avec du venin, quelqu'un qui n'est pas trop honnête, il y a la fin de quelque chose. On tourne une page sur une personne, hein. Et puis, j'ai l'impression que ces deux hommes, au niveau de cette rivalité amoureuse, ils veulent des enfants. Ils veulent des enfants. Ouais. Ils veulent des enfants. Et puis, j'ai le signe d'eau, hein, aussi, et le signe de terre. Et je ne sais pas, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était attaché à une jeune fille, un sentiment amoureux, mais en même temps, on a un attachement à un signe d'eau, aussi. J'ai l'attachement signe de terre, signe d'eau. On me parle d'une jeune fille. On est attaché, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre. Et je ne sais pas. C'est lent. Ça n'avance pas. C'est long. C'est long. Bon. Le signe d'eau, on me parle de beaucoup d'abondance. Puis, j'ai le signe d'air, aussi. J'ai le signe d'air, mais moi, je vois qu'il y a quelque chose. On parle d'une fin par rapport à un signe d'air, par rapport à de la jalousie, le couple, une infidélité d'un homme avec une femme, mais une femme aussi qui a une infidélité avec un homme. Et pour moi, dû à tout ça, dû à l'infidélité d'une personne, moi, je vois quelqu'un qui tourne une page sur quelqu'un qui est en couple. OK ? Beaucoup de pensées très négatives. Je vois aussi la naissance d'un enfant pour un homme. Il y a un bébé qui va arriver. Donc, voilà. Je vois aussi, par rapport au signe de terre, le signe d'eau, par rapport à des attachements, il y a des secrets. Il y a des secrets, des choses qu'on crache à une personne. Alors, là, moi, et puis, il y a une histoire aussi de flamme jumelle. D'accord ? Il y a le signe d'air, qui peut être jaloux, il a sa flamme jumelle, des choses comme ça. Mais de toute façon, il y a une décision qui arrive. OK ? J'ai une grossesse qui arrive dans la rapidité. Il y a une décheure aussi qui protège une personne. Et moi, par rapport au signe de terre et au signe d'eau, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'a que des problèmes dans sa vie. Il y a un attachement parce qu'on cache beaucoup de choses. Donc, on n'a que des pétences dans sa vie. Donc, ensuite, j'ai un homme qui va déménager également, qui a des idées, des projets. Ça peut être aussi une construction de dessiner une maison, quelque chose comme ça. Et puis, moi, le signe d'air, par rapport à sa flamme jumelle, va guérir. Je vois qu'il y a des choses. Donc là, voilà. Donc, il y a la fin d'un rival parce que j'ai une grossesse, des choses comme ça. Donc, on va lâcher plus sur certaines choses pour moi. Donc, voilà. Donc, je continuerai peut-être plus tard. Donc, je vous fais de gros bibis. Et je vous dis à très vite. Bye, bye.